Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Marc Manac. Bonsoir. Ex-Monsieur le député. Bonjour. C'est ce qu'on dit. On dit comment maintenant ? Comment on vous appelle ? Vous appelez comme vous voulez. Monsieur Carayon. Parfait. Jean-Marc, je te laisse y aller. Nous avons peu de temps. Moi, j'avais voulu vous rencontrer parce que vous aviez été le seul parlementaire à l'époque, c'était en 2010, à poser une question concernant ce contrat avec Microsoft. Vous dénonciez des effets secondaires, à commencer par la légalité de la procédure. Comment ça se fait que l'armée peut passer un tel contrat sans passer par un appel d'offres et la procédure de marché public ? À l'occasion, j'avais posé une question écrite au gouvernement et qui m'avait répondu pas très rapidement, à vrai dire, en soulignant l'égalité de la procédure dite du marché négocié qui permettait, et qui permet toujours d'ailleurs, de s'affranchir de la mise en concurrence. Même si le dispositif, le choix qui a été fait à l'époque, apparaît de qualité juridique normale, il reste que sur un sujet comme ça, on ne peut pas se contenter de procédures qui mettent de côté, je dirais, l'esprit qui doit animer l'économie libérale, c'est-à-dire la mise en concurrence, a fortiori sur des sujets de souveraineté, où il y a des fournisseurs de toute sécurité qui sont français et qui passent par le système d'open source. Si vous voulez, la procédure, je dirais, un peu clandestine qui a été utilisée à l'époque, et qui semble être utilisée aujourd'hui pour renouveler le contrat passé avec Microsoft, et en plus, je dirais, la version fort peu patriotique, pour reprendre une expression que m'a repliquée M. Montebourg, c'est-à-dire Microsoft Irlande, une solution qui privilégie un choix fiscal très particulier de la part de l'entreprise américaine. Tout ça m'apparaît assez contradictoire, d'une part, avec la loi sur la confiance de l'économie numérique qu'on avait votée en 2004, mais aussi avec la circulaire interministérielle qui a été prise par le Premier ministre actuel, Jean-Marc Ayrault, du 19 septembre 2012, et une circulaire interministérielle dans laquelle il fait en 12 pages, du moins ses services, font l'éloge des solutions que nous préconisons. Alors je m'interroge, comment se fait-il que l'on fasse le choix dans un domaine si sensible qui est celui des architectures de sécurité du ministère de la Défense à une société américaine, ça pose de nombreux problèmes, des problèmes de dépendance stratégique, alors qu'encore une fois il y a une alternative française à la solution retenue, ça pose des problèmes de retour en arrière, parce que le choix d'une solution coûteuse, celle de Microsoft, va engager évidemment l'administration à renouveler celle-ci, et à se rendre prisonnière en quelque sorte de son choix initial, et c'est ça qui est très dangereux. Même si en même temps le ministère dans sa réponse souligne que l'alternative est toujours possible, mais moi je n'y crois pas à ce genre d'argument, parce que lorsqu'un contrat a été conclu dans une sorte de clandestinité ou d'opacité, il y a fort à craindre que son renouvellement se passe dans les mêmes conditions, vous voyez les majorités parlementaires se suivent, et parfois se ressemblent. Je suis un peu étonné, encore une fois, que vous soyez les seuls, que nous soyons les seuls à parler d'un sujet qui est un vrai sujet de souveraineté. Mais alors quand vous dites que vous êtes un peu étonné, vous avez bien des explications, ou des débuts d'explications pour cette situation ? Il y a plusieurs raisons, il y a la facilité, Vous savez, Microsoft s'est intégré en quelque sorte à l'administration du ministère de la Défense à la faveur de ce contrat au Kremlin Bicêtre. Donc quand on est dans les meubles… Ils ont développé un centre de compétences Microsoft au sein du fort du Kremlin Bicêtre où travaillent à la fois des militaires et des ingénieurs de Microsoft. Alors ce n'est pas ça qui me choque sur la première procédure. Ce qui me choque, c'est que ce soit une entreprise américaine qui ait été choisie pour s'installer au ministère de la Défense. Ça aurait été des fournisseurs français de confiance, de qualité, travaillant en open source. Moi, ça ne me gênerait pas. Mais que ce soit un fournisseur américain qui s'installe dans les murs du ministère de la Défense, moi, ça me semble véritablement choquant. – Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de le choix de Microsoft Irlande ? Parce que là, j'ai la copie du contrat avec Microsoft où on voit, donc c'est une copie originale, et on voit le tampon là, Microsoft Irlande. Pourquoi est-ce que l'armée française a négocié avec Microsoft Irlande ? – Pourquoi l'administration négocie avec une entreprise américaine qui, en plus, délocalise dans un pays à la fiscalité attractive ses activités ? C'est une question qu'on peut poser ensemble. Encore une fois, j'y vois à la soie une forme de facilité, d'abandon qu'on constate dans beaucoup de domaines, et pas depuis aujourd'hui, et pas depuis le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et de la présidence Hollande. – Mais quand vous parlez de facilité, c'est quoi ? C'est une sorte de paresse intellectuelle à se dire « Bon, on ne va pas se prendre la tête, on fait Microsoft parce qu'on est habitué à Microsoft ? » – Oui, parce que Microsoft, c'est la facilité. Et puis aussi parce que Microsoft a des capacités de persuasion considérables et anciennes. – Mais c'est quoi ces capacités de persuasion ? Un service marketing ? Marketing ou financier ? – Non, mais il ne faut pas voir le mal là où il n'est pas forcément. Si on est dans une période qui se prête à ce type d'interprétation, mais simplement parce que Microsoft a un avantage commercial considérable sur toute autre solution alternative. Encore une fois, par le poids gigantesque de cette entreprise dans les économies mondiales et dans les habitudes qui ont été prises dans toutes les directions de sécurité de l'information, que ce soit dans les administrations publiques ou dans les entreprises. C'est la facilité, mais ce qui est grave, c'est que dans nos pays, on ne se pose jamais les questions en termes de dépendance, de dépendance stratégique. Or, ces dépendances, elles s'observent dans des quantités de domaines, que ce soit dans celui de la pharmacie où les principes actifs majeurs pharmaceutiques sont achetés à l'étranger. On l'observe dans les technologies de l'information, on l'observe dans les achats de certaines administrations de souveraineté, comme on dit ça à la Défense. On l'observe dans le domaine énergétique depuis une éternité. Bref, la France comme l'Europe ne se pose jamais les questions en termes de dépendance. Mais il y a un moment où on est prisonnier du prix de son fournisseur, de ses solutions techniques, qu'on n'a plus le choix. Et quand on n'a plus le choix, on perd sa liberté. Il y avait un rapport d'un groupe de travail composé d'une quinzaine d'experts militaires, haut gradés, qui en 2008 avaient analysé la proposition de contrat de Microsoft et qui avaient dénoncé un risque d'accoutumance, de dépendance et d'addiction aux technologies Microsoft. L'année dernière, il y a eu un sondage qui a été fait auprès de 19 corps d'armée pour leur demander est-ce que vous voulez continuer avec Microsoft ou passer de logiciel libre open source ? Et tous ont réclamé la reconduction Microsoft. Comment vous expliquez que les experts à l'époque qui avaient pointé du doigt les risques rédhibitoires, pour reprendre l'expression du groupe de travail, du contrat Microsoft n'ont pas été écoutés et qu'aujourd'hui on fait fi de tous ceux qui agitent le chiffon rouge ? Difficile à dire parce que je ne les ai pas interrogés et je pense que vous ne les avez pas interrogés non plus. Mais lorsqu'ils soulignaient le risque d'addiction, c'est un risque qui est évoqué dans beaucoup de domaines. Et pour autant, est-ce que la consommation de tabac ou de produits toxicomaniaques diminue en France ou dans les pays occidentaux ? Je ne crois pas. L'addiction à des systèmes informatiques fournis par Microsoft est réelle, encore une fois. Ces systèmes reposent sur, je dirais, sa facilité d'utilisation indéniable, même s'il serait à mon avis plus judicieux de passer par des systèmes d'open source qui ont l'avantage de constituer des produits communautaires, des produits qui s'appuient sur des technologies françaises et donc qui permettent de raisonner de manière indépendante. C'est le choix d'ailleurs qu'on fait des pays qui, maintenant, sont en situation de souveraineté pleine et entière, comme la Chine. La Chine s'affranchit de Microsoft, elle a ses propres systèmes. Je trouve assez étonnant que les Européens s'enquissent, en quelque sorte, dans ces solutions de dépendance. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque stratégique, militaire en fait ? On voit que certains hackers américains ont réussi à pénétrer l'Elysée. Est-ce que c'est un risque réel, grâce à Microsoft ? Les hackers peuvent pénétrer dans n'importe quel système et ils l'ont démontré, en particulier au détriment des administrations fédérales américaines et même de la CIA, du Patagone. Bon, il n'y a pas de muraille de Chine qui ne soit renversable ou pénétrable. Mais je crois que retenir une solution homogène en matière de technologie de l'information offre plus de risques que des solutions d'open source. – Mais c'est sûr ça ? – Non, enfin, je veux dire, il y a des… – Techniquement, oui. – Techniquement, d'accord. – Si tout le monde est pareil, c'est plus simple. – Oui, c'est bien sûr. Je ne sais pas si vous le savez, mais apparemment, dans un courrier qui date de janvier dernier, le responsable de l'informatique militaire explique qu'il faut renouveler le contrat avec Microsoft parce que la France maintenant fait partie de l'OTAN et qu'en termes d'interopérabilité, comme l'OTAN a fait le choix de technologie Microsoft, il faut que les militaires français fassent le choix de Microsoft. – C'est un mauvais argument. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une organisation militaire et institutionnelle intégrée comme celle de l'OTAN que nous sommes obligés d'utiliser les mêmes outils. Après tout, nous ne sommes pas obligés aujourd'hui d'utiliser des avions de combat américains et c'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, la France a fait le choix de l'indépendance stratégique, que ce soit sur le plan nucléaire ou que ce soit sur le plan de son aviation de combat et qu'elle continue à le faire, même si elle est aujourd'hui dans l'OTAN. L'indépendance peut fonctionner, y compris dans le cadre de bonnes relations avec l'allié américain. Donc je ne vois pas pour quelles raisons on serait obligés de s'aligner également sur le plan informatique. C'est une preuve supplémentaire de soumission à une industrie dont les choix ne peuvent pas être forcément compatibles avec les nôtres. – Dans ce même courrier, on apprend qu'il y a d'autres ministères qui sont intéressés pour adhérer à ce contrat, c'est l'expression qui est utilisée. Donc il y a le ministère du Travail, le ministère de la Santé, mais il y a également le commissariat à l'énergie atomique et la Cour des comptes. Est-ce que vous pensez que ça va comme ça se déployer et que Microsoft va devenir la norme dans l'administration française ? – Si on ne fait pas, vous, moi et d'autres, un vrai scandale sur cet enjeu, c'est ce qui se passera. Et malgré, encore une fois, cette circulaire interministérielle de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, je le rappelle, du 19 septembre 2012, que vous pouvez trouver facilement en ligne. – Qui encourage l'utilisation des logiciels libres open source dans l'administration. – Alors, elle est moins indicative ou impérative que pouvait l'être la loi sur la confiance numérique de 2004, mais on voit ce qu'en a été l'application au ministère de la Défense. Elle parle d'orientation, elle parle de recommandation sur le bon usage du logiciel libre. Il y a dix pages que je vous invite à lire, qui constituent un véritable éloge de l'usage des logiciels libres. Donc c'est le moment, je dirais, de souligner la contradiction entre cette instruction interministérielle préparée par le Premier ministre, par ses services en tout cas, et puis le choix qui devrait se faire, peut se faire, en catimini par le ministère de la Défense, et que nous dénonçons aujourd'hui. J'ai contacté la DISIC, qui est la direction interministérielle chargée justement de promouvoir l'utilisation des logiciels libres open source, et ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'ils ne sont pas compétents en matière d'appel d'offres, en tout cas en matière de contrats, on ne leur demande pas leur avis, qu'eux, ils sont agnostiques et que les administrations sont libres d'utiliser des logiciels Microsoft ou des logiciels open source, et grosso modo, circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que comme si cette directive de Jean-Marc Ayrault était un peu véléitaire, et que le ministère de la Défense et éventuellement les autres ministères font ce qu'ils veulent en fait. – Ce n'est pas parce qu'on est agnostique que Dieu n'existe pas, et en l'espèce, le bon Dieu, c'est le pouvoir politique. Et donc, moi je vous recommande de faire appel directement soit au président de la République, soit au Premier ministre, pour souligner la pente dangereuse qui est en train de prendre le ministère de la Défense. – Il y a tout un aspect également économique, c'est-à-dire que le fait de focaliser comme ça sur Microsoft fait que, vous écriviez dans votre question parlementaire, qui a un arrêt de toute recherche alternative à Microsoft, qui a tout un secteur industriel de l'open source et du logiciel libre en France qui est très fort, et qui pâtit du fait qu'il n'y a plus d'appel d'offres, et que si effectivement le contrat va dans d'autres ministères, on est en train d'afflébire l'industrie française. – C'est bien pour ça que je dis souvent, depuis une dizaine d'années maintenant, qu'on devrait s'inspirer des pratiques et des comportements des États-Unis et notamment de l'administration fédérale américaine qui utilise toujours les commandes publiques pour soutenir leurs industriels privés. C'est comme ça d'ailleurs qu'est née Internet, par de la recherche publique militaire, et c'est à partir de programmes souvent publics que des entreprises privées américaines sont conduites à se développer, sont financées, aidées par des chercheurs du public. Moi je trouve assez lamentable que l'argent public, l'argent des contribuables, en particulier de ceux qui financent le ministère de la Défense, ne retourne pas vers des entreprises françaises privées qui se développent dans le talent et dans la difficulté. – C'est ce qui s'appelle le Small Business Act aux États-Unis je crois, le fait qu'il y a une partie non négligeable des appels d'offres qui doivent aller au PME, mais qu'en France n'existe pas. – Non, alors ça se heurte pour l'instant à des difficultés européennes, vous savez que l'Europe a une tradition de soumission historique à l'égard de choix qui lui sont étrangers. C'était un écrivain français, Paul Valéry, qui disait dans les années 30 ou à la fin des années 20 que l'Europe dans le fond n'aspire qu'à être gouvernée par une commission américaine. Depuis ses considérations de Paul Valéry de 1927, je crois que les choses n'ont pas beaucoup changé. Et je trouve vraiment étrange que les Européens ne se posent jamais les questions en termes d'indépendance ou de dépendance. – À l'époque, le contrat avait été signé, le gouvernement était UMP, aujourd'hui le gouvernement est socialiste, ça ne change rien. Ce n'est pas un enjeu politique, cette notion d'indépendance technologique. – Pourtant je croyais que le changement c'était maintenant. – Bon, je ne sais pas, vous pensez que l'UMP va se saisir du dossier ? – J'aimerais bien, en tout cas je vais leur recommander. – D'accord. – Écoutez, je vous remercie beaucoup monsieur en tout cas. – Merci à vous. – Bonne journée. – Et continuons le combat camarades. – C'est le monde à l'envers. On va s'acheter des marinières nous. – D'accord. – Bonne journée. – Merci je vous fais carré. – Sous-titrage FR 2021